Regardez la vie des diocèses avec la Mutuelle Saint-Martin. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de la vie des diocèses. Alors cette semaine, on vous emmène en Touraine. Alors quand on parle de la Touraine, on pense évidemment notamment au château de la Loire, ce riche patrimoine historique, témoignage d'une grandeur passée. On pense aussi au Jardin de la France, cette belle expression synonyme d'une douceur de vivre et aussi de très beaux parcs et jardins qui sont présents en Touraine. Quand on parle de la Touraine aussi, c'est cette grande figure spirituelle, un des premiers évêques de Tours, Saint-Martin, qui a rayonné bien au-delà de la Touraine d'ailleurs. On pourra certainement en parler dans cette émission. Et aujourd'hui, quand on parle de la Touraine, c'est aussi un de ces départements qui doit faire face à cette concurrence des territoires, avec notamment une capitale régionale, Tours, devenue métropole avec le statut, qui d'une certaine manière essaye de grandir et de se défendre par rapport à d'autres grandes villes et qui parfois en tout cas est pressentie comme faisant peut-être de l'ombre à d'autres parties de ce territoire pourtant très riche par ailleurs. On en parlera aussi dans cette émission. Alors, pour affronter ces enjeux actuels, pour essayer aussi de voir des pépites qui peuvent germer dans différents endroits de ce diocèse, on en verra quelques-unes dans cette émission, eh bien l'Église catholique peut compter sur différentes forces et différents réseaux. Alors un réseau de 34 parois, c'est de 42 établissements scolaires catholiques pour se faire proche des quelques 610 000 habitants dans ce département. Du côté des forces humaines, le diocèse compte notamment sur 72 prêtres de moins de 75 ans et deux séminaristes sont actuellement en formation, 24 diacres permanents aussi sont présents et une douzaine de congrégations religieuses sont très actives. Alors pour nous en parler de ce diocèse, nous avons la grande joie d'accueillir Mgr Vincent Jordi. Mgr, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes archevêque de Tours depuis 2019-2020, puisque vous avez été installé début de l'année 2020. C'est ça. Au plan national, vous présidez la commission épiscopale pour la catéchèse et le catéchuménat, ainsi que le comité mixte catholique baptiste, peut-être nous en parlerons. Pour quelques semaines encore. D'accord, bientôt une transition alors, une passation. Alors vous êtes né en 1961, vous avez été ordonné prêtre en 1992 pour le diocèse de Strasbourg, vous avez été notamment supérieur du séminaire. Grande expérience aussi au sein des conseils épiscopales de ce diocèse, puisqu'à ce titre vous étiez présent. Vous avez été ordonné évêque de Saint-Claude dans le Jura en 2011, et vous avez été donc installé à Tours en janvier 2020. Votre devise épiscopale, faites tout ce qu'il vous dira. Alors je le disais, Monseigneur, on peut peut-être commencer par là. Vous avez été finalement nommé et installé peu de temps, même pas trois mois avant le premier confinement. C'est quand même, j'imagine, des conditions pas forcément souhaitées et souhaitables pour un évêque d'arriver comme ça, d'essayer d'aller à la rencontre. Comment vous avez fait pour rencontrer vos... Je vais vous permettre juste une petite remarque concernant la présentation. En fait, j'ai été ordonné évêque pour le diocèse de Strasbourg, où j'ai été évêque auxiliaire pendant trois ans, avant d'être installé à Saint-Claude. Je suis arrivé, j'étais déjà évêque, ce qui était déjà pas mal pour pouvoir commencer une mission épiscopale. Donc, alors, pour arriver à Tours, eh bien, l'arrivée s'est faite le 5 janvier 2020, avec vraiment beaucoup de ferveur. J'ai eu vraiment beaucoup de joie à rencontrer l'église de Tours qui venait m'accueillir. Et c'est vrai que tout cela augurait du meilleur, parce qu'il y avait là une assemblée très importante, beaucoup de joie, beaucoup d'attentes. J'ai eu la joie ensuite de pouvoir participer. Vous savez, quand on arrive en janvier dans un nouveau diocèse, on est invité à tous les voeux. Alors, ça vous permet assez rapidement de tisser quelques liens avec les autorités, avec les personnes qui comptent dans la vie sociale, dans la vie administrative, dans la vie du département. Et puis, j'avais observé quand même qu'entre l'installation et la fête de Pâques, on m'avait dit, après Pâques, il y aura les confirmations, c'est la tradition entouraine. J'avais vu que j'avais six dimanches de libre et il y a six doyennés territoriaux. Donc, je m'étais dit, je vais aller célébrer dans les six doyennés territoriaux. Donc, avant l'entrée en pandémie, avant l'entrée plus exactement dans le premier confinement, le 17 mars, j'avais quand même eu la possibilité d'aller célébrer dans cinq des six doyennés territoriaux. Donc, j'avais déjà un tout petit peu découvert le territoire. En tout cas, les gens avaient pu vivre avec moi un temps de rencontre, de célébration. J'avais rencontré tous les prêtres, évidemment, tous les diacres. J'avais rencontré tous les religieux, toute la vie religieuse que j'avais rassemblée. J'avais déjà rencontré tous les services du diocèse pour un temps de rencontre et de découverte de leurs différentes missions. Donc, il y avait quand même déjà des choses qui s'étaient vécues. Donc, je n'étais pas complètement, je dirais, novice. Il y avait déjà eu des liens qui s'étaient faits. Des gens avaient déjà commencé à travailler avec moi. Et puis, à partir du 17 mars, il y a eu ce premier confinement qui a été quand même le plus violent, le plus rude, avec l'effet de sidération, comme on l'a beaucoup dit. Et alors, la chance formidable à Tours, comme dans le Jura, d'ailleurs, où j'avais été avant, c'est qu'il y avait une radio diocésaine, RCF Saint-Martin. Et ça nous a permis, on a tâtonné deux, trois jours avec l'équipe de la communication, avec RCF. Et dès le troisième jour de confinement, moi, j'ai commencé à faire une chronique tous les soirs à la radio, 5 minutes, 18h55 à 19h. J'avais prévu une conférence de carême. Je l'ai faite sur RCF. Je crois qu'on a eu plus de 19 000 podcasts et on ne sait pas combien de personnes l'ont entendu en direct. On a célébré dix dimanches de suite dans les locaux de RCF la messe dominicale, y compris la semaine sainte. Donc, le fait d'avoir cette radio plus le site internet, le lien qu'on avait avec les prêtres localement, tout ça a quand même permis, malgré tout, durant ce temps qui est extrêmement difficile pour tout le monde, ça a permis du lien, ça a permis de créer une relation. Et j'ai vu ça quand le confinement s'est arrêté, et que j'ai commencé à retourner sur le territoire, les gens me disaient, ben voilà, on est heureux de vous voir, mais on connaissait votre voix. Et ça, la radio l'avait permis, comme aujourd'hui, KTO permet de se rencontrer visuellement. – C'était déjà, en effet, j'imagine, beaucoup. – Voilà. – Cette période-là. Alors quand même, depuis quelques semaines, depuis cet été même, les choses sont différentes quand même, les rassemblements sont possibles, les grandes célébrations sont possibles. Et d'ailleurs, début juillet, il y a eu un grand rassemblement autour à la fois de la remise du paléum, une célébration aussi festive pour les jeunes, le même jour, si je ne me trompe pas, si je ne fais pas erreur, tout début juillet. Et puis le lendemain, une grande messe d'ordination, donc d'un jeune prêtre, le père Florian Dequet. Comment vous avez, vous, vécu ce moment-là ? À la fois, vous, d'une certaine manière, le paléum, c'était assez personnel, j'imagine, et puis le fait que c'était une forme de redémarrage de vie physique, presque, humaine. – Alors entre les deux confinements, on avait déjà fait un premier redémarrage en juin l'année dernière, dès le 2 juin, on était sortis du confinement le 12 mai, je crois bien, dès le 2 juin, j'avais rassemblé tous les prêtres à la cathédrale, on avait passé une matinée ensemble, à échanger, à se dire des choses du point de vue de la vie de l'Église, et puis on avait célébré la messe chrismale. Et puis on avait eu, fin juin, une célébration de consolation, on l'avait appelée comme ça, pour toutes les souffrances qu'il y avait eues. Donc on avait fait des choses déjà, il y avait eu des moments forts. Deuxième confinement, on s'est retrouvés de nouveau au printemps dans une situation complexe, et là on a commencé à se dire, de toute façon, il fallait une date pour le paléum, puisque vous savez qu'il y a une nouvelle procédure pour le paléum, on le reçoit à titre personnel des mains du pape le jour de la Saint-Pierre et Saint-Paul à Rome, ce que je n'ai pas pu vivre en raison de la situation de pandémie. Mais après, le nonce vient vous le remettre devant le peuple rassemblé, ce qui d'ailleurs fait que ce qui était au départ, comme vous l'avez souligné, très personnel, le devient beaucoup moins. Ça devient vraiment une fête de l'Église, et je trouve que là, il y a quelque chose de très juste à vouloir signifier, avec la présence aussi des évêques de la province ecclésiastique qui étaient là. Donc moi, dès le mois de mars, j'ai dit à mes collaborateurs, on se disait, il y a peut-être une fenêtre qui nous permettrait, début juillet, d'envisager quelque chose. Les gens sont fatigués, il y a quand même une usure de la pandémie, les nerfs sont un peu à vif, on aura besoin de se retrouver. De toute façon, il y a un prêtre à ordonner, pour moi c'était le plus important. Il y a éventuellement le pallium aussi qui est à remettre. Et puis les jeunes auront peut-être envie de se retrouver un petit peu après tant de temps difficile, même si on savait que début septembre, beaucoup sont déjà, début juillet, pardon, certains sont déjà en vacances ou ailleurs. Mais on s'est dit, allez, on fait quelque chose, là, pendant le week-end, et on a eu beaucoup de chance parce que le 30 juin, les jauges sont tombées. On n'a pas eu trop de contraintes, on avait un peu peur qu'il y ait besoin du pass sanitaire. Et donc on a voulu faire, oui, vraiment un moment de joie, un moment festif pour l'église diocésaine. Donc le samedi après-midi, comme vous l'avez dit, on a invité les jeunes qui le voulaient bien. Alors beaucoup de scouts étaient déjà partis en camp, etc. Mais on a quand même réussi à avoir un groupe de jeunes de belle qualité qui s'est réuni ce samedi-là jusqu'à 23h dans un temps d'adoration dans le parc du jardin de la maison diocésaine. L'après-midi aussi, nous avions des vèpres à la basilique avec le nom s'apostolique. On a déambulé dans la ville, on nous avait annoncé un temps épouvantable, il a fait très beau, comme quoi Saint-Martin tient ses promesses. Et puis la remise du paléum qui était quand même très originale, c'était la première fois dans l'histoire que ça se faisait puisqu'il y a cette nouvelle procédure. Et puis avec vraiment une assistance qui était loin d'être ridicule. Et puis le lendemain, une belle mobilisation aussi de l'église diocésaine pour l'ordination d'un prêtre qui est bien évidemment toujours un moment de joie. Alors il y a eu aussi un autre moment de grand rassemblement cet été, c'était le 15 août au sanctuaire de l'île Bouchard pour la grande fête du 15 août. Une fête que vous avez présidée, Monseigneur Jordi, et une fête qui était placée sous le thème évidemment de la célébration mariale, mais aussi de la prière. Et c'est évidemment, on va parler après avoir vu ce reportage, un des sujets importants de cette émission. Je vous propose d'abord de découvrir cette grande fête du 15 août avec Monseigneur Jordi, avec ce reportage de Grégoire Troutman. En ce dimanche de 15 août, le diocèse de Tours a donné rendez-vous aux fidèles à l'île Bouchard. Arnaud, Aurore et leurs sept enfants sont venus de Tours pour célébrer en famille la montée au ciel de la Vierge Marie. Nous sommes venus rendre grâce et honorer la Sainte Vierge qui nous comble. Dans cette petite église, à quelques mètres de là, en 1947, la Sainte Vierge serait apparue à quatre petites filles. Elle les aurait invitées à prier pour la France, alors en proie à de vives tensions sociales. Il faut alors nous souvenir qu'ici, à l'île Bouchard, la simple prière de quelques enfants auront un rôle décisif. cela signifie que malgré toutes les conditions complexes, malgré tous les contextes difficiles, l'espérance est toujours possible. Plus de 1300 fidèles de tout le diocèse sont venus assister à l'événement. Particulièrement touchés par le message délivré ici, Arnaud y a rassemblé ses enfants, ses frères et sœurs et ses neveux et nièces. Personnellement, je suis très attachée à la Sainte Vierge et donc comme c'est un lieu d'apparition mariale, c'est un lieu où on aime beaucoup venir, hyper apaisant. Installé il y a 18 mois, Mgr Jordi souhaite donner plus de visibilité au sanctuaire pour en faire un grand lieu dédié à la prière. Il donne aujourd'hui le premier enseignement d'une longue série. La joie du Christ doit être en nous, l'expérience du Christ doit être en nous. La communauté de l'Emmanuel s'est vue confier le sanctuaire il y a plus de 20 ans. Désormais, elle travaillera avec le diocèse au développement de l'animation du lieu. Son recteur souhaite accompagner cette nouvelle ambition. Moi, je suis très heureux en tout cas de l'investissement de notre évêque depuis 18 mois. Ça va peut-être permettre aussi de faire prendre conscience aux gens que l'île Bouchard, ce n'est pas la question de l'Emmanuel, ce n'est pas la question des amis de Jacqueline, l'aîné des voyantes ou des amis ou des fans de ce lieu, mais c'est de prendre conscience que c'est un sanctuaire qui est marial et que c'est une grâce aussi pour le diocèse. Et à la suite du diocèse, ce sera aussi une grâce pour l'ensemble des diocèses et pour l'église en général. Vincent est paroissien de l'île Bouchard et a organisé cette journée. S'il est ravi des nouvelles ambitions du diocèse, il y apporte toutefois certains points d'attention. On n'a pas des hôtels partout, il n'y a pas toute cette infrastructure, j'allais dire commerciale autour du sanctuaire. Ça reste un sanctuaire bon enfant et familial. J'ai l'impression que les familles s'y sentent bien. Il y a une simplicité qui est désarmante et que cette simplicité, il faudra faire en sorte qu'elle soit toujours là. Désormais, cinq samedis par an, Mgr Jordi dispensera un enseignement sur la prière à l'île Bouchard. Le prochain rendez-vous est fixé le 16 octobre. Mgr Jordi, qu'est-ce que représente pour vous aujourd'hui ce sanctuaire et qu'est-ce que vous voulez lui donner comme vocation un peu plus affirmée autour de la prière pour le diocèse ? Quand vous arrivez dans un diocèse, évidemment, vous en découvrez les richesses, vous en découvrez parfois aussi certaines faiblesses, mais en tout cas, vous accueillez ce qui vous est donné finalement par la Providence. Moi, je ne connaissais pas le sanctuaire de l'île Bouchard sinon par quelques ouïes de dire. En arrivant en Touraine, j'ai réalisé que le sanctuaire était dans le diocèse dont l'Église me confiait la charge et donc, bien évidemment, j'ai voulu comprendre ce qui s'y était passé. Il y a eu des événements en 1947 que j'ai d'ailleurs réévoqués au moment de la prédication et en même temps, ce qui se passe, c'est que la question était, je sentais bien, dans le diocèse, la place de l'île Bouchard. La communauté de l'Emmanuel l'a en charge depuis une vingtaine d'années. Mes prédécesseurs lui ont confié, ont confirmé cette mission et en même temps, je sentais bien que, et Mgr 23, mon anté-prédécesseur l'avait dit d'ailleurs à la conclusion d'un colloque qui avait eu lieu sur l'île Bouchard, qu'un des signes qui permettrait d'avancer sur la question aussi de la reconnaissance éventuelle un jour de ce qui s'y est passé, passait par l'intégration de l'île Bouchard dans le diocèse. C'est un des critères. Parfois, on dit qu'il y a des fruits, oui, mais il y a d'autres critères qui peuvent jouer et en particulier la communion ecclésiale. Et voilà, je sentais, l'île Bouchard bien sûr est dans le diocèse, mais je sentais qu'il y avait quelque chose peut-être de plus profond à faire. Alors, j'y suis allé, j'ai voulu comprendre et alors, ce qui m'a frappé moi, c'est que dans le message ou en tout cas dans ce que nous avons comme élément autour de l'île Bouchard, c'est un des lieux, Mario, où il y a eu le plus d'enseignements autour de la prière. Presque 70% de ce que dit la Vierge concernant aux enfants, si c'est elle qui parle, eh bien, concerne la prière. Et moi, ce qui me frappe, c'est que nous sommes dans une période de l'histoire où nous avons assisté progressivement à la sécularisation de l'État, c'est la loi de 1905, on assiste à une sécularisation de la société, on efface peu à peu les repères chrétiens, même s'il y a beaucoup d'interrogations qui sont en train de venir maintenant parce qu'on voit ce que ça produit. Et ce qui se passe, certains le disent, il y a maintenant comme une sécularisation de l'âme humaine. Et donc, je pense qu'il y a là, avec ce message sur la prière, quelque chose sur la question de l'intériorité, de la prière, de la relation à Dieu qui est tout à fait fondamentale pour nous aider d'abord à garder notre lien au Seigneur. Vous avez des enfants aujourd'hui qui n'ont jamais plus entendu parler de Dieu, qui sait, ça va sortir peu à peu de leur lexique. Vous avez des enfants qui n'ont jamais appris à prier parce qu'en famille, on ne le fait pas et parce que même déjà les grands-parents, il y a eu une époque où les grands-parents supplèrent les parents, mais les grands-parents eux-mêmes sont maintenant des gens qui n'ont plus d'habitude de prière. Donc, je me suis dit, ce qui me semble important, il y a un appel à la prière à l'île Bouchard, alors l'appel à la prière pour le pays, pour la famille, etc. Mais il y a d'abord, je pense, un premier élément, c'est comment apprend-on à prier, comment on se rend en relation avec le Seigneur, comment creustons une intériorité qui est une condition de la liberté et d'une vie belle et bonne dans la société aujourd'hui. Et c'est cela que nous voulons développer et réfléchir. Et faire en sorte que peut-être plus profondément les paroisses de votre diocèse puissent se nourrir de cela ? Tout à fait, que l'on puisse proposer des journées, que l'on puisse proposer des temps d'accueil à la fois, bien sûr, sur le message, c'est légitime, mais aussi sur ce qui est au cœur du message, ce qui est comme, si vous voulez, le trésor, moi je crois, de l'île Bouchard, qui est cette relation à Dieu qui est essentielle et fondamentale et qui nourrit la vie chrétienne, qui la fonde et qui, dans un contexte qui est quand même difficile, comme dit, de sécularisation, permet, je dirais, de rester en lien avec le Seigneur, de se nourrir de lui et aussi de rester un homme debout, une femme debout dans la société dans laquelle nous sommes. Alors, un autre chantier, Mgr Jordi, est toujours actuel, il concerne les jeunes, la jeunesse. C'est un chantier aussi que vous lancez. Vous avez donc, d'une certaine manière, invité très fortement, demandé à la pastorale des jeunes de fédérer les différentes missions de l'Église, finalement, autour de la jeunesse, prenant en compte notamment les étudiants, les jeunes adultes et les jeunes professionnels. Donc, ce chantier démarre tout juste de réorganisation. Alors, avant que nous en parlions, je vous propose qu'on écoute Rachel Le Maguerès, c'est la responsable de la pastorale des jeunes. La pastorale des jeunes s'élargit et est inclue maintenant la pastorale des étudiants, des jeunes pros, le service des vocations et les servants d'hôtel. Cela sera un enjeu missionnaire pour nos jeunes sur le diocèse. On le sent, nos jeunes ont envie d'être acteurs dans cette pastorale, ont envie de moments forts, spirituels et de vie fraternelle. Comme dit le pape, la joie de l'Évangile remplit le cœur et la vie des jeunes qui rencontrent le Christ. Et bien voilà, que nos jeunes rayonnent de la rencontre du Christ et c'est en regroupant toutes ces entités de la pastorale des jeunes que nous allons pouvoir œuvrer à la mission du Christ. Mgr Jordi, comment concrètement vous voyez les choses de cette réorganisation et puis finalement, pourquoi cette réorganisation rendrait ce service plus missionnaire ? Alors première chose, c'est que personne ne m'a attendu et quand je suis arrivé, il y avait déjà beaucoup de choses qui existaient bien évidemment mais mes prédécesseurs ont travaillé de très belle manière déjà mais je sentais bien qu'il y avait une nécessité de faire un peu plus de liens entre les différentes réalités et puis d'unifier ce que nous avions à proposer pour qu'il y ait vraiment quelque chose qui soit une sorte de tronc commun, une sorte de dorsal si vous voulez où on permette dès l'enfance mais ensuite dans toutes les propositions lorsqu'on grandit dans sa vie chrétienne que l'on puisse proposer quelque chose qui continue de constituer, qui continue de former, qui continue d'aider un jeune à se structurer dans sa relation au Christ dans l'Église et en vue d'une dynamique missionnaire. Je crois que c'est vraiment pour moi essentiel et donc il nous a semblé important de pouvoir articuler les différentes réalités de la pastorale des jeunes et que passant de l'une à l'autre, il y ait une sorte de continuité qui s'opère, qu'il y ait aussi des contacts entre ces différentes réalités. Moi j'ai été supérieur de séminaires, j'ai bien vu que les meilleurs promoteurs de la vocation c'était les séminaristes. Donc de faire se rencontrer des jeunes qui sont par exemple des jeunes pros, qui vivent leur foi dans le monde du travail, qui témoignent avec une ferveur, de montrer cela à des collégiens, ça change complètement le rapport à la fois parce qu'ils comprennent que c'est possible, ils comprennent que ça a du sens. Donc je pense que cette interaction entre les différents niveaux de ce qui constitue la pastorale des jeunes est quelque chose d'essentiel pour donner une dynamique missionnaire et pour aider en plus à une persévérance dans la structuration intérieure, dans la structuration spirituelle. Moi je suis persuadé, d'ailleurs Rachel a repris la formule, je suis très marqué, j'avais ennuyé les jurassiens avec cela à l'usure, mais je suis frappé par la première phrase d'Evangelii Gaudium du pape François, la joie de l'évangile remplit le cœur et la vie de ceux qui rencontrent Jésus. Ce que l'Église a à faire, c'est de permettre la rencontre de Jésus. Ensuite, d'une certaine manière, ça ne nous appartient plus, il y a la liberté de chacun, mais si on ne permet pas les conditions de la rencontre, si on n'apprend pas cette rencontre, où est-ce qu'on apprend à rencontrer Jésus ? Sinon dans l'Église. Où est-ce qu'on apprend à creuser cette rencontre ? Où est-ce qu'on apprend dans l'intimité à le rencontrer ? C'est la question de la prière, c'est l'île Bouchard. Vous voyez, il y a une interaction entre ces différents éléments. Pour moi, il y a cette question qui est essentielle et c'est se doter des moyens qui vont nous permettre de répondre à cette question et d'aider au maximum, ici les jeunes, mais ça peut être vrai évidemment pour les autres domaines de l'émission, de permettre cette rencontre, de fortifier cette rencontre pour qu'elles produisent du fruit. J'ai rencontré des jeunes pros il y a quatre mois et je leur ai dit, finalement vous êtes étudiant, vous êtes jeune pro, les jeunes qui vous côtoient devraient à un moment donné vous poser la question qu'est-ce que tu prends comme cornflakes le matin ? Qu'est-ce que tu prends ? Tu te shootes avec quoi ? Et de pouvoir dire, moi ce qui me donne de la joie, ce qui fait que j'ai envie tout au long de la journée d'être dans la paix plutôt que dans l'agressivité, ce qui me fait être bienveillant, ce qui me fait être dans la joie, c'est Jésus. Et c'est ça ce qui me fait vivre. Je crois que c'est ça, c'est ce questionnement de gens habités par le Christ qui est fondamentalement missionnaire et évangélisateur. Alors Monseigneur Jordi, on arrive à la dernière partie de cette émission, c'est la partie où les fidèles peuvent vous poser des questions directement, c'est ce qu'on appelle la rubrique questions de terrain. Et une première question qui vous est posée par Manon Simono. Bonjour Monseigneur, j'ai une question à vous poser. Quel est le plus grand défi pour notre Église aujourd'hui ? Vous voyez, je peux reprendre presque intégralement ce que je viens juste de vous dire. Moi, ma conviction, c'est que, bien évidemment, l'Église est présente de multiples manières, dans la doctrine sociale, dans la catéchèse, l'enseignement, les services de santé, mais tout cela, finalement, doit avoir un point de convergence, c'est de permettre la rencontre de Jésus, de faire approfondir cette rencontre de Jésus, de permettre à nouveau pour ceux qui se sont éloignés cette rencontre de Jésus, parce que c'est cela qui est déterminant. Comme le disait le pape Benoît XVI, que reprend d'ailleurs le pape François dans Evangelii Gaudium, la vie chrétienne ne commence pas avec de belles idées, elle ne commence pas avec des principes moraux, même s'il en faut, bien évidemment, mais c'est la rencontre d'un événement de quelqu'un qui transforme notre vie. C'est ça ce qui fait qu'à un moment donné, une personne bascule, je dirais, dans cette intimité avec le Christ qui va transformer sa vie ou pas. Sinon, vous restez un chrétien sociologique, je ne dis pas que c'est mal, mais je dirais, il manque quelque chose d'essentiel. Et alors, cette question de la joie comme fruit spirituel qui authentifie la rencontre, qui authentifie la rencontre, peut être absent et cela fait que cela manque à la mission. Alors, une deuxième question qui vous est posée par Pierre Mauger. Bonjour Monseigneur, quelle dynamique souhaitez-vous insuffler pour l'Église verte en Touraine ? Alors ça, c'est une question qui est très intéressante et qui est très vaste, elle mériterait presque une émission en soi, parce que la question d'Église verte, c'est la question de l'audatossi, la question de l'écologie, qui est compliquée parce qu'on voit bien que ça peut devenir entre guillemets presque une sorte d'idéologie écologique, où d'ailleurs le christianisme n'a plus grand-chose à voir, ou bien parfois on entend quelques propos goguenards sur l'audatossi, en disant oui, on va s'occuper des petits oiseaux. Alors qu'en fait, la question, elle est très importante, celle qui est derrière, le pape François l'a bien dit, c'est une encyclique sociale, l'audatossi. Ce n'est pas simplement sur l'écologie, ce n'est pas simplement sur Église verte, c'est aussi dans les relations entre nous. C'est une encyclique qui fonctionne, vous savez bien, il l'a dit lui-même, comme un diptyque avec Fratelli tutti. Donc, Église verte, pour moi, ce n'est pas seulement de se dire on va mettre des panneaux solaires, on va faire attention aux tris sélectifs, on n'aura pas des gobelets en plastique, ce n'est pas inutile, mais c'est d'une certaine manière arriver là aussi à développer une spiritualité de l'audatossi. Arriver à développer une spiritualité, c'est-à-dire un nouveau rapport aux personnes et à ce qui constitue notre environnement. Voilà. Il y a quelque chose là de cette, non pas de cette sauvegarde de la maison commune, parce que la traduction, vous savez peut-être en français, n'est pas tout à fait exacte, du titre de l'audatossi, ce n'est pas la sauvegarde, c'est le soin. Et donc, comment on prend soin des autres et comment on a le souci des autres ? Alors, ça passe évidemment par des initiatives. Dans le diocèse, quelques paroisses ont lancé le label Église verte, mais ça passe beaucoup plus dans une transformation des mentalités. J'avais commencé après mon arrivée justement en janvier à rencontrer des personnes autour de cette question. Nous allons reprendre le dossier maintenant. Nous avons quelque chose de prévu vers le mois d'octobre-novembre pour relancer cette dynamique. Donc, c'est une réponse un peu indirecte, mais c'est la réponse que je peux donner ici. Merci beaucoup, Mgr Jordi. C'est la fin de cette émission. Merci d'avoir répondu à nos questions et à celles des fidèles de votre diocèse. Je vous en prie. Merci à vous de l'avoir suivi, cette émission. Si vous voulez évidemment en savoir plus sur l'actualité de ce diocèse et les différentes initiatives qui sont lancées, je vous invite très fortement à aller sur le site internet du diocèse dont l'adresse se situe en bas de votre écran. Si vous voulez revoir cette émission et bien d'autres, vous pouvez aussi aller sur notre site internet kto.tv.com. Merci de votre fidélité. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada